Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique. Bonjour Yves, bonjour à tous. La question des vacances effectivement. Quand vais-je pouvoir partir ? Où vais-je pouvoir partir ? Vous vous posez la question, et bien eux aussi se la posent. Allez-vous venir cet été dans leurs campings, dans leurs hôtels bronzés, sur leurs plages ? Les professionnels du tourisme estival sont inquiets et c'est peu de le dire. La perspective d'une saison qui s'annonce bien particulière est au cœur des préoccupations. Et tout le monde s'organise en espérant le redémarrage. Enquête autour du bassin d'Arcachon, signé Philippe Demaria. Depuis cinq semaines, Lionel Pujol est confiné au Teche, dans son camping Kérélen de 7 hectares. C'est vide, oui. On devait ouvrir le 10 avril. Ces deux salariés en CDI sont en activité partielle. Aucun saisonnier embauché. Lionel a bien le temps de cogiter sur la sortie de crise. On va déterminer un certain pourcentage de taux d'occupation. Pour ne pas que les gens soient les uns sur les autres, pour ne pas que tout le monde se bouscule. Il faut protéger les employés, il faut protéger les clients, il faut nous protéger à nous. Vous avez des hôpitaux qui sont relativement petits. Et si on a 32 000 personnes qui arrivent d'un coup ici et que tout le monde tombe malade, ça ne va pas être bien non plus. Un peu plus loin, à Arcachon, l'hôtel de la plage affiche également porte-close. Ses clients sont dans l'expectatif pour les mois d'été. Jean-Yves Renaud, le directeur, a déjà préparé son dispositif de redémarrage. Ce qui sera très important pour nous, c'est de délivrer la clé de la chambre aux clients et ensuite de ne plus jamais rentrer dans sa chambre jusqu'à son départ. Ils ont une chambre qui sera propre, désinfectée. Le personnel ne rentrera plus dans la chambre. Pas de ménage, pas de l'effet. Ça, c'est un petit peu la contrainte. Mais je pense que la clientèle sera sécurisée par ces mesures-là. Pour que les touristes reviennent, il faudra bien que les plages, les restaurants, bien sûr, soient ouverts et que l'animation de la station s'adapte aux contraintes. Frédéric Dugény chapote l'office de tourisme d'Arcachon. Je pense que tout le monde attendra, quoi qu'il arrive, une ambiance. On a l'habitude de faire des gros événements. Par exemple, on peut imaginer de l'animation plus diffuse, de la déambulation dans les rues, du bruit, de la musique, de la vie. C'est ça qu'on va essayer de retransmettre. Donc ça, je pense qu'on peut s'adapter là-dessus. Les pros du tourisme attendent désormais avec une certaine fébrilité la date où ils seront autorisés à enfin accueillir leurs clients. Ici, à Arcachon. C'est signé Philippe Demaria. Les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration s'entretiendront d'ailleurs tout à l'heure avec Emmanuel Macron dans l'espoir d'obtenir un soutien massif pour éviter l'effondrement. Et je vous rappelle que nous tentons de répondre à toutes vos questions dès 8h20 sur l'antenne d'RTL. N'hésitez pas à nous appeler en particulier au standard au 3210. Il n'y aura donc pas de déconfinement régionalisé. Tout le monde sur le même pied d'égalité ou presque. Car Emmanuel Macron laisse s'entendre qu'il pourrait y avoir néanmoins des adaptations en fonction des régions et de leur situation sanitaire. Tout cela avec l'appui des élus locaux. L'Elysée évoque un déconfinement, je cite, adapté au territoire. Ça veut dire quoi, Thomas Proutot ? Eh bien, cela signifie que le gouvernement va fixer une doctrine nationale qui s'appliquera à l'ensemble du territoire à partir du 11 mai. Ce qui semble acquis, c'est la disparition des attestations de déplacement. Chacun sera de nouveau libre de sortir quand il le souhaite, pour aller au coin de la rue ou à l'autre bout de la métropole. Autre directive nationale, l'obligation du port du masque dans les transports, quasi certaine selon nos informations. Dans un premier temps, l'accès aux plages, lui, pourrait rester interdit partout en France. Le gouvernement veut absolument éviter un afflux soudain vers le littoral. Et pour prévenir l'infection de zones épargnées jusqu'ici par le Covid-19, l'appel au civisme sera renouvelé pour renoncer, par exemple, au week-end à la campagne. Mais régions, départements et communes vont garder la main sur une partie du déconfinement en fonction des risques locaux. Par exemple, la réouverture des voies sur berge à Paris, la levée du couvre-feu à Nice, l'accès aux parcs et jardins selon la densité de population ou encore l'offre de transports publics. Et en cas d'apparition d'un nouveau foyer, le reconfinement local sera immédiat. Explication de Thomas Proutot pour RTL. La réapparition du virus est précisément l'une des craintes de ce déconfinement. Et si la propagation repartait de plus belle, c'est une possibilité, rappelle Philippe Juvin, le chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou. Ce qu'il faut avoir en tête, je le dis pour que ça ne soit pas découvert comme un drame le jour où ça arrivera, quand on va déconfiner la population dans sa majorité, des gens qui n'ont pas rencontré le virus, qui ne sont pas immunisés vont s'infecter. Certains vont tomber malades et d'autres, certains même gravement malades. A moins qu'il y ait un effet lié à la température, à la saisonnalité comme certains l'espèrent, à moins de ça, on aura une vague probablement fin mai, début juin, à laquelle il faudra ajouter ce qu'on n'avait pas eu fin mars, c'est les fameux patients qui n'ont pas le Covid, mais qui ont des maladies qu'il faut traiter et qui eux avaient un peu disparu de nos radars. Le chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, Philippe Juvin, invité hier soir de Thomas Soto. Vous l'entendiez à l'instant évoquer un effet lié à la température sur le virus et si le soleil était notre meilleur allié. C'est ce qui ressort d'une étude américaine selon laquelle le virus responsable de cette pandémie s'affaiblirait dans une atmosphère chaude et humide et sous l'action justement des rayons du soleil, laissant espérer avec les conditions estivales une possible réduction des transmissions. Alors les écoles seront-elles à moitié vides le lundi 11 mai ? C'est une autre question qui se pose. Le gouvernement a en effet indiqué que le retour en classe se ferait sur la base du volontariat. Les parents décideront ou non de remettre leurs enfants dans les établissements. Une rentrée qui s'annonce donc plus que clairsemer l'analyse de Marie Guerrier, spécialiste éducation de RTL. Utiliser l'expression sur la base du volontariat, ça relativise complètement l'enjeu de cette rentrée progressive. Laisser le choix sans justification à fournir. Le ministre Blanquer a rappelé quand même que la contrepartie serait de suivre obligatoirement l'enseignement à distance. Tout ça peut avoir un avantage. Moins d'élèves présents dans les locaux, c'est plus facile à gérer pour appliquer les règles de distanciation. Mais combien seront-ils vraiment ? Il va falloir le déterminer rapidement pour que les écoles et les collectivités puissent former les groupes, organiser les emplois du temps, les espaces d'accueil, les classes, le plan de circulation dans l'établissement, éventuellement la cantine et les transports. On ne connaît pas encore le protocole sanitaire qui permettra de garantir la sécurité des élèves et des personnels, regrettent le SNIPP, le premier syndicat d'enseignants du primaire. Ça permettrait pourtant, dit-il, aux parents inquiets de se déterminer en tout état de cause. Et puis avec la notion de volontariat, il y a aussi un risque pour le gouvernement. Louper sa cible principale, faire revenir à l'école les élèves qui en auraient le plus besoin. Marie Guerrier, il n'y aura en tout cas pas de collège ni de lycée ouvert en Martinique. Le 11 mai, décision du président du conseil exécutif, Alfred-Marie Jeanne, en raison, explique-t-il, du manque d'équipement des enseignants et notamment des masques. Masques qui seront, sachez-le, bientôt mis en vente chez les buralistes au prix unitaire de 5 euros. La région Île-de-France promet d'en fournir aux usagers des transports durant les premières semaines du déconfinement. Et puis, illustration du redémarrage de l'activité en France, et c'est tout un symbole. Notre-Dame va rouvrir son chantier. Une dizaine de personnes retourneront sur place dès lundi pour organiser les conditions d'une reprise de l'activité. L'objectif, c'est la relance des travaux le 4 mai. RTL 7h07. A l'étranger, c'est l'un des pires bilans enregistrés par les Etats-Unis en 24 heures. Plus de 3 000 personnes sont décédées du Covid-19. La barre des 50 000 morts devrait être franchie dans le pays dans la journée. Et puis, c'est l'un des rares pays de la planète qui n'enregistre aucun décès allié au Covid-19. Le Vietnam, 98 millions d'habitants, qui plus est frontaliers avec la Chine, entame le déconfinement de sa population. Les commerces ont pu rouvrir à Hanoi, à Ho Chi Minh Ville. Un succès que l'on doit à la politique stricte de quarantaine imposée et au suivi individuel de chaque personne infectée, mais aussi au port du masque quasi systématique. Allez, on va terminer ce journal avec l'histoire de ces deux Marseillais qui ont choisi de se confiner dans un endroit un peu particulier. Une grotte dans le massif de la Saint-Victoire, aménagée comme un petit appartement avec terrasse en plein air. Et pour le coup, pas mal d'espace pour se dégourdir les jambes. Évidemment, c'est illégal. Ils viennent d'être délogés par les gendarmes Etienne Baudu. C'est la toile orange vif tendue entre des arbres devant la grotte qui avait attiré l'attention de Pascal Potard, le garde forestier. Et quand il arrive avec les gendarmes sur les lieux difficilement accessibles, d'ailleurs au pied d'une falaise, ils surprennent deux jeunes hommes de 20 et 27 ans en train de dormir tranquillement. C'était 10h du matin, ils étaient en train de dormir dans la grotte, mais sur des lits qu'ils avaient apportés. Sous les lits, il y avait un tapis pour faire joli, avec devant la grotte une table, quatre chaises, sous la bâche tendue que j'avais vue. Ils avaient des palettes pour faire les feux de camp. À l'intérieur, ils avaient une commode aussi, avec de quoi se nourrir pendant plusieurs jours. Ils avaient aussi un canapé dans cette grotte. Il y avait des tableaux, des photos pour décorer l'intérieur de la grotte. Donc on n'a jamais vu ça. Comme ça, installé, il y a dû avoir plusieurs jours de manipulation pour mener tout ce matériel. Et puis je pense qu'ils n'étaient pas que les deux pour le mener, mais nous, on a attrapé deux personnes sur le fait. Et comme seule explication, ils voulaient passer un confinement plus agréable qu'en appartement, au vert. Leur inconscience leur a coûté cher. 135 euros pour non-respect du confinement, dont un en récidive, et 135 euros pour allumage de feux interdits. Voilà, reportage Étienne Baudu. Et puis à croire qu'il les collectionne, un jeune Toulousain vient d'être verbalisé pour la onzième fois pour non-respect du confinement. C'est ce que rapporte ce matin la dépêche du midi. En plus de l'amende, il a été condamné cette fois à de la prison avec sursis. Et bien voilà, vous êtes prévenu, c'était le journal de Dominique Tenza. RTL Matin, Yves Calvi. Il est 7h10, merci d'écouter RTL, et c'est l'heure de raconter une belle histoire. Bonjour Jean-Alphonse Richel. Bonjour Yves, bonjour à tous. Il suffit parfois de peu pour rapprocher les générations les plus éloignées, juste avoir l'idée, encore fallait-il y penser, d'envoyer quelques dessins. L'histoire de l'école Sainte-Bernadette, à Roubaix, établissement privé évidemment fermé depuis le début du confinement, des enfants comme tous les élèves de toutes les écoles de France, retenus dans leur famille où il faut bien trouver des occupations. L'association des parents d'élèves a donc eu l'idée d'utiliser ce temps libre un peu particulier pour le transformer en bonne action, faire un geste en faveur de ceux qui resteront, quoi qu'il arrive, les plus isolés jusqu'à la fin de la pandémie, c'est-à-dire les personnes âgées. Pour cela, l'école a imaginé d'adresser quotidiennement des dessins d'enfants à quatre maisons de retraite de la région, en quatre EHPAD, trois publics et un privé, pas n'importe quel dessin, mais des œuvres adressées nominativement à chacun des résidents, comme s'il s'agissait à chaque fois d'un envoi fait par leur propre petite fille ou leur propre petit-fils, des œuvres filmées ou photographiées que le personnel médical présente aux personnes âgées sur des ordinateurs ou des tablettes. L'effet a été immédiat, les résidents sont ravis d'avoir ce soutien de personnes inconnues, leurs familles aussi sont très touchées, indiquent ainsi à la Voix du Nord l'un des directeurs d'établissement. Le flux des envois et leur petite dédicace est désormais constant, un vrai lien tissé entre des enfants et des personnes âgées qui ne se seraient sans doute jamais rencontrées. Pas moins de 200 dessins par semaine adressés aux résidents des EHPAD qui ne sont d'ailleurs pas restés sans rien faire. Ils ont répondu avec des photos et des affichettes portant ce simple mot « merci ». La belle histoire porte bien son nom et elle est signée. Merci. 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 Merci.